Ce n'est pas normal aujourd'hui que tu refuses de mettre à disposition un créneau d'une heure à une équipe de filles. C'est clairement et purement de la discrimination. Faire du foot quand on est une fille, c'est déjà être politique. J'ai grandi avec un grand frère qui m'a appris à jouer au foot parce que sinon il n'aurait pas pu... Enfin, il aurait joué tout seul. C'est quand même moins fun. Et donc, il m'a un peu transmis la passion du foot. Sauf que lui, il est pour l'OM et moi, je suis pour Paris. My God. Ça commence, ça y est. Je n'ai eu personne avec qui jouer. Vraiment personne. Alors, j'ai pris mon ballon et je jouais toute seule contre le mur. Puis après, j'ai rencontré des copains à l'âge de 5 ans. Et c'était principalement des garçons. Et c'était vraiment une belle découverte. Je dirais Brandy Chastain. Go ! Et en joueur, évidemment, je vais faire un classique, mais inédit. Marinette Pichon. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'adore ce joueur d'écho. Je ne sais pas s'il y en a qui ont la ref, mais portugais, numéro 20, c'est... On a du mal à avancer. On a du mal à, justement, à faire, tu vois, pression sur des leviers qui sont la valorisation, la reconnaissance, la jonction entre l'économie, la performance féminine qui, aujourd'hui, reste malheureusement consacrée et réservée un peu aux hommes. C'est vraiment quelque chose qu'on doit changer, que d'autres ont déjà réussi à changer, comme l'Espagne, comme l'Angleterre. Et pour moi, ça reste essentiel de continuer à croire à ces modifications. On est les premières Françaises à venir jouer une Coupe du Monde. Il n'y a plus aucune défaite. Il y a tout à construire encore pour le Fond de l'Ulphi Ménat en France. Comment vous voulez qu'on fasse le poids alors que nous, on n'est même pas payés ? Aujourd'hui, en France, il y a seulement trois clubs qui permettent aux joueuses de pouvoir gagner leur vie décemment. Il y a l'OL, le PSG et Montpellier. Un statut professionnel permettrait de pouvoir assurer des conditions de vie et de travail dignes de celles qui le font. C'est un choix, mais j'ai quand même été sollicité. On m'a dit « Ah, mais tu n'es pas mal, tu pourrais peut-être venir jouer aux États-Unis. » Après, c'était l'opportunité de découvrir un autre environnement, une autre carrière, un championnat professionnel. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai reçu la proposition au mois de juillet 2000 et je suis partie en février 2001. Donc la décision, elle a été longue. Tu as pesé le pour et le contre longtemps. Très longtemps, parce que c'était dur. Tu quittes un pays, une ville que tu connais où tu es un peu l'icône, l'idole, le tapis rouge qui est déroulé pour aller tout remettre en question au final. Et j'ai découvert là-bas cette capacité à encadrer, à accompagner les joueuses pour les amener vers la performance, au développement de leur plein potentiel. Et ça, ça a été exceptionnel. C'est peut-être une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Ah, le gars de GFC. Le gars de GFC, c'est une association d'une équipe de foot féminine, amatrice. Et c'est ma famille. Elles sont venues sur le tournage, elles ont été figurantes pour certaines. Moi, je dis toujours que faire du foot quand on est une fille, c'est déjà être politique. Et à notre petit niveau, on s'est retrouvées confrontées à des situations que Marinette a dû endurer pendant toute sa carrière. Quand on cherchait un créneau pour pouvoir s'entraîner une fois par semaine, on a été dans des mairies. On s'est retrouvées face à des gens qui nous disaient clairement mot pour mot, Moi, je préfère donner mon terrain, mon créneau à des squatteurs qu'à des filles en 2020. Donc, c'est pour dire l'évolution. Je viens de faire un podcast qui s'appelle Coming Out par Élisée Julia. Je me suis longtemps posé la question parce que je n'avais pas forcément envie de dévoiler mon intimité aux yeux du monde. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai énormément manqué de représentation. Et je me dis que si j'avais eu plus de gens qui l'assumaient ou qui en parlaient ouvertement de manière normale, peut-être que je me serais acceptée plus rapidement. Je prends ça maintenant un peu comme un devoir. Si je peux aider au moins une personne à s'accepter, je suis ravie. À la fin, ce qui est important, c'est de se sentir bien et de pouvoir, une fois que tu te sens bien, être un porte-parole. Moi, je suis devenue porte-parole des droits de la femme, de sa place dans le sport, de l'homosexualité. Je suis devenue parce qu'à chaque fois qu'on me pose des questions, je ne fuis pas les questions. Je veux au contraire libérer un peu la parole. Mais ça reste important de savoir qu'il y a un leader et un modèle que les personnes peuvent suivre. Et ça, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça au final. Parce que ça implique beaucoup de choses. Voilà, le monde, c'est quelque chose qui est diversifié. Il y a plusieurs identités de genre, il y a plusieurs sexualités. Et dans ce lot-là, il y a des gens qui sont connus et qui sont publics. Et je pense que c'est important, en fait, de voir que... de ne pas sentir seul. Allez, qu'à deux fin ! Bon voilà, c'était tout ce que j'avais à dire.